Bonjour bonjour, j'espère que ça va, c'est reparti pour un vlog atelier On est le 15 avril et d'ailleurs je dis un joyeux anniversaire à ma grande soeur Si tu passes par ici Nani, joyeux anniversaire, du coup toi tu verras la vidéo jeudi Donc un petit peu en retard, mais joyeux anniversaire quand même N'hésitez pas à mettre en commentaire, joyeux anniversaire Nani, elle sera contente Donc moi je viens de filmer ma vidéo du coup qui est sortie pour vous hier Sur les inspirations de Mandala, ça m'a fait extrêmement plaisir de faire cette vidéo Donc voilà, ça c'est fait, là tout de suite je vais aller répondre aux commentaires de ma vidéo Pour moi ce matin, pour vous avant-hier, on va y arriver ça va devenir compliqué cette histoire Mais où j'avais fait les petits points crayons qui sont juste là et j'ai décidé de garder dans ma déco Parce qu'ils sont trop mignons, je vous le mets tout là-haut si vous n'avez pas vu cette vidéo C'est un do it yourself pour les activités manuelles, pour les enfants qui fonctionnent très très bien Pour les grands, croyez-moi je me suis éclatée pour les faire et j'adore, j'adore, j'adore Enfin voilà, là je vais répondre aux commentaires de cette vidéo-là et de forcément de tous les autres qui ont été mis entre-temps J'ai ça à faire Et ensuite on va parler un petit peu crayon parce que j'ai reçu mes nouveaux crayons Vous avez été nombreux et nombreuses à m'écrire après mon souci de crayon que j'avais eu dans mon dernier vlog atelier Je vous le mets tout là-haut Ça a été compliqué, c'était la fin des paper mats pour moi, c'était la fin du monde Vous aviez été nombreux à m'écrire J'ai acheté plusieurs choses, je voulais faire une commande groupée, j'avais pas envie de recevoir 56 colis en fait Déjà ça m'enchante pas forcément d'acheter en étant confinée j'ai envie de dire Donc du coup j'en ai acheté plusieurs Sachant qu'il y a une abonnée qui m'a retrouvé un lien avec les anciens paper mats Donc ça c'est cool, je vais quand même en reprendre Mais je me suis dit que ça pourrait être cool de tester ces petits joujoux à l'écran Donc c'est parti Alors ça c'était les deux boîtes que j'avais acheté Donc ceux-là forcément les médiums C'est pour ça que j'en avais pas besoin parce que je viens juste d'en racheter une Donc je les garde Ceux-là je suis pas convaincue, vraiment J'aime pas les mines carrées C'est comme ça, je suis pas fan J'entends par mines carrées une mine comme ça Moi je suis pas fan Je ne sais pas dessiner avec ça Moi je dessine avec ça Une mine pointue Mais voilà, comme je l'ai dit, ceux-là ils ne les font plus Maintenant ils les ont remplacés par ceux-là Ceux-là ne sont pas gâchés Je ferai tout simplement gagner différents crayons au fur et à mesure Dans des concours que je ferai, c'est pas perdu Du coup voici ma boîte et ce que j'ai acheté Donc j'ai acheté principalement des Uniball C'est la marque qu'on m'a le plus recommandée Donc j'ai acheté trois sortes différentes Je sais pas ce que ça donne Et j'ai acheté ceux-là Alors on m'a conseillé ceux-là C'est marqué médium sur le côté Mais c'est du 0,7 Donc c'est pas un médium aussi grand que celui-là Qui correspond à un grand 0,8 Ce sont les Uniball Signo Gel Gel Grip Voilà, ce sont les noms En fait si vous voulez, je vous mets tous les liens en barre d'infos Les trois étaient sur la même annonce Donc du coup j'ai testé Après vous pouvez les prendre en grosse boîte Si vous correspondent Moi j'ai pas voulu tenter le diable Donc voilà, ce sont des crayons comme ça Une mine comme ça On va voir ce que ça donne Alors, premier aperçu En effet, c'est pas une mine 0,7 du tout Je sais pas d'où ils viennent leur 0,7 Mais ça, j'ai envie de dire Voilà On est à peu près à la même chose que les paper mats Qui ne sont pas du 0,7 C'est du point de fine Donc c'est ce qu'on m'avait dit par rapport à ceux-là C'était des faux médiums C'est pour ça que je les ai testés Ils sont pas mal Le noir est vraiment noir Je vais vous zoomer un petit peu ça Donc c'est un vrai noir Il sèche assez vite Entre guillemets Faut peut-être faire gaffe au niveau Où il y a des rabais d'encre Etc C'est ce qui me fait le plus peur Moi, la rapidité Mais j'avoue que Il écrit plutôt pas mal Il a une bonne prise en main La mine, elle est sympa J'avoue que c'est un crayon Que je pourrais partir dessus On va partir sur ceux-là Qui sont du coup les Uniball Toujours signaux Forcément Voilà Les Rollerball Alors Bon, c'est un stylo comme ça J'aime un peu moins Je trouve qu'il sèche un peu plus facilement Maintenant, on va voir ce que ça donne Niveau ergonomie Il a l'air pas mal On va tester Alors, j'aime un peu moins Forcément Je m'y attendais Il y a des moments Où quand on fait des traits Ça fait, vous savez Comme ces crayons Quand on écrit Il y a des endroits Où ils écrivent pas C'est pas gênant Mais pour le dessin Moi, je le trouve Donc je suis forcément Un peu moins fan Au niveau de la sèche On est pareil Que le premier Ça bave un petit peu Il y a pire Il y a mieux Je reste sur celui-là Pour le moment Que je préfère On va essayer du coup Ceux-là Qui sont les Uniball Gel Impact C'est un crayon Qui se présente Comme ceci Il a l'air plutôt pas mal Un bon capuchon Une bonne ergonomie On va voir ce que ça donne Ok Alors lui On le voit tout de suite Il est plus gros Lui c'est un vrai médium Par contre C'est Un millimètre On le voit tout de suite Alors lui Il est très cool à dessiner Je vais pas vous mentir J'aime beaucoup Par contre Je vais pas vous mentir Il est pas du tout fait pour moi Pour une seule raison Il sèche pas du tout vite Je le vois tout de suite Là il brille encore Il y a encore plein d'endroits Où ça brille Vous voyez je peux encore Tout le décaler C'est malheureusement Pas des crayons Qui sont faits pour moi Parce que moi je suis potache Moi je fous mon coude dedans En un rien de temps Ma main etc Mais il est très très agréable A dessiner J'aime énormément Je le trouve très fluide La mine Elle roule vraiment Donc on va dire Que je vais le mettre Entre les deux Parce que j'avoue Que pour des grosses zones A colorier Il peut être sympa Je pense à mon mandala Pan Où il y a pas mal de choses A colorier Il peut être très sympa Les trois sont de vrais noirs Donc ça c'est cool aussi Et on va finir avec celui là On va voir ce que ça donne Ce sont des pilotes Fine liner Qui se présentent Comme ceci Donc j'aime beaucoup La marque pilote C'est les anciens Et ils savent Ce qu'ils faisaient Donc je les trouve Plutôt cool Ah oui ça je me souviens C'était une abonnée Qui me l'a présentée Sous Instagram Qui me disait Alors il y a la bande métallique Comme t'aimes pas Mais la mine N'est pas du tout carrée En effet Donc je vais tester tout de suite En tout cas J'adore comment il se tient Il est léger Quand je vois par rapport à cela Qu'il était beaucoup plus mastoc Il est extrêmement léger Il est très fluide On peut en faire ce qu'on veut Je trouve ça plutôt agréable On va voir au dessin Maintenant ce que ça donne Et bah j'aime bien J'aime vraiment bien Je le trouve trop cool Mais un petit peu plus de temps A sécher que le paper mat Beaucoup plus de temps que lui Mais il est pas mal Par contre c'est pas le même noir Là c'est un noir plus charbon Ici il est plus brillant Mais j'avoue Je crois que le noir Ressemble assez Celui là Au noir du paper mat Non le noir du paper mat C'est plus comme ça Il a un noir Qui tire un peu plus Vers un bleu marine J'ai l'impression Mais vraiment Très léger Il faut s'approcher Mais euh Ah j'aime beaucoup J'aime vraiment beaucoup cela Je pense que je vais partir Sur cela pour le moment Ça tombe bien C'est celui J'avais acheté Une plus grosse boîte Parce qu'il faisait pas autrement Donc je vais les tester Comme d'habitude Tous les liens sont en barre d'infos Mais j'avoue Que je suis plutôt fan de cela J'ai pas encore pris le temps De vous montrer Mon mandala plume Vous voyez J'ai fait tout le bord Je l'ai entièrement fait Je suis vachement contente J'aime beaucoup le résultat Donc ça rend comme ça Maintenant Je dois travailler forcément A la plume Parce que là Ça fait un peu vide Donc je vais faire Du zentangle dedans Ça va être rigolo Par contre Je le fais pas ici Parce que là en fait J'ai mes rideaux Juste devant moi Qui sont fermés Parce qu'en fait Si j'ouvre Ça fait tout simplement Ceci On voit mon super trépied Pour filmer Ça va pas du tout Et ça me fout trop le cafard De le fermer Et de D'être dans le noir Comme je suis Quand je fais comme ça Pouf Je suis dans le noir J'aime pas ça Donc je vais aller filmer dehors Dans mon dernier vlog Atelier Où vous avez été à l'extérieur Vous m'avez dit Que ça vous dérangeait pas Et bien ça tombe bien On est parti dehors Coucou Voilà Oh bah forcément Il y a un jaloux Ça va mon bébé Alors Alors Tout à fait J'allais le dire J'ai pas l'impression Est-ce qu'on est en train De nous grimper dessus Tu grimper dessus Je m'en t'en 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 t Sous-titrage ST' 501 Coucou me revoilà il est 18h Oui vous me voyez avec le kiki sur la tête C'est pas du tout de l'amour mais on s'en fiche J'avoue que j'ai passé plus de temps A bronzer qu'à dessiner Je vais pas mentir mais il faisait beaucoup trop beau Vous l'avez vu j'aime beaucoup le rendu Du mandala Je vais très certainement le finir soit ce soir Soit demain en caméra Je verrai un petit peu En fait là j'ai un peu perdu mon temps Non j'ai pas perdu j'ai passé mon temps J'ai passé mon temps sur un site qui s'appelle E-Fourniture Qu'une abonnée m'a envoyé Youki Panda si tu passes par ici Je sais pas si je dois te remercier Parce que mon portefeuille ne va pas le faire Mais moi je te remercie Je trouve tout 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 mon matos Vous savez que moi je suis autiste avec mon matériel Désolé le soleil il vient Il se cache Oh bah il était encore là Je suis complètement autiste avec mon matériel Vous l'avez vu avec mes paper mats Pour moi c'était clairement la fin du monde de plus en avoir Là j'ai mes gommes que je cherche toujours désespérément partout J'ai trouvé du papier J'ai trouvé plein de trucs Et bah c'est horrible c'est pas bien Il faut pas que je fasse ça Mais enfin bref Donc du coup tout ça pour dire que j'ai passé du temps du coup dessus Je me suis rendu compte après que mon vlog n'était toujours pas fini Voilà comme j'ai dit il est 18h bientôt 15 Donc du coup je vais arrêter ce vlog maintenant Je vous attends en commentaire par rapport à tout ce qui s'est passé Forcément j'ai filmé sur plusieurs jours du coup Demain pour vous c'est une activité manuelle Je vous avoue je ne sais pas encore ce que je vais faire J'hésite un petit peu Je vais réfléchir Vous verrez bien de toute façon si la vidéo sort Activité manuelle Ou si au final j'en fais plus qu'une par semaine Je vais y réfléchir un petit peu tout à l'heure Ou si demain du coup ce sera vlog atelier Je verrai ça En tout cas moi j'arrête de blablater Je vous fais des gros 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 bisous Et je vous dis à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz